Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je vais faire cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis bisécrice, je suis enseignant de physique. Continuons avec nos cours de physique en classe de premières scientifiques et industriels pour le lycée thermique. Notamment, nous allons travailler, nous continuons à travailler avec les séries C, D, T, I, E pour l'enseignement général et les séries F pour l'enseignement thermique. Comme toujours, commençons la séance par la correction des devoirs laissés précédemment. Je vous avais laissé les devoirs sur le travail de force à réponse inéaise. Rejoignons ces devoirs. Commençons par le premier exercice qui concernait, qui avait trois propositions, quatre propositions. Il fallait choisir les bonnes propositions, les propositions justes, en répondant par vrai ou par faux. Nous allons passer directement à la correction pour, et nous aurons le temps de lire ces propositions au niveau de la correction. La première proposition, le travail d'une force à réponse inéaise est égal au produit scalaire de cette force par le vecteur déplacement. Non, ce n'était pas une bonne proposition, ce n'était pas correct, parce que le travail d'une force à réponse inéaise était proportionnel au carré du déplacement. Deuxième proposition, le travail d'une force à réponse inéaise correspond à l'air du triangle en dessous de la droite de réponse de cette force et qui est aussi délimitée par le déplacement. Oui, nous avons d'ailleurs établi la relation du travail de cette force, la valeur absolue du travail de cette force à partir de cette notion. On appelle cette méthode la méthode des trapèzes. On a utilisé la méthode des trapèzes en calculant l'air qui est en-dessus de la courbe de réponse et qui est aussi délimitée par le déplacement pour trouver que le travail correspondait vraiment à cette terre-là. Donc c'est une proposition correcte, c'est vrai. La troisième phrase, le travail d'une force à réponse inéaise est proportionnel au déplacement de cette force. Non, ce travail est proportionnel au carré du déplacement. Ce n'est pas simplement proportionnel au déplacement. Nous avons vu dans cette leçon que c'est l'intention de la force à réponse inéaise qui était proportionnelle au déplacement. Donc c'est une proposition fausse. À la quatrième et dernière proposition, on vous demande si la tension d'un ressort est aussi une force à réponse linéaire. Mais oui, c'est ce que nous avons vu. T égale à Kx. K ici était la raideur du ressort. Vous avez d'ailleurs étudié la tension du ressort en classe de troisième et seconde. Donc c'est une proposition juste, correcte, c'est vrai. Passons au second devoir l'essai, exercice 2. Je vous avais donné la raideur de 10 N par centimètre d'un ressort qu'on avait comprimé horizontalement. Cela suppose que le ressort était sur un plan horizontal. On l'a donc comprimé de 10 centimètres, dont l'allongement était 10 centimètres. Alors, je vous ai demandé de déterminer les travaux de toutes les forces appliquées à ce ressort. L'énoncé indique bien que le ressort était horizontal. Vous avez eu le temps de traiter. Corrigeons directement. Voilà, je vous donne ici la modélisation, un chemin, la modélisation schématique de la situation. Vous avez le ressort qui a été comprimé de 10 centimètres. 10 centimètres correspond à 0,1 mètre. Alors, ce ressort, on vous a donné sa raideur. 10 N par centimètre. Ce qui correspond à 1000 N par mètre. 10 N par centimètre correspond à 1000 N par mètre. En calculant la force, donc, ça sera une force de 100 N. La force qu'on a appliquée est en rouge là, est représentée en rouge. Le F, c'est la force appliquée. La force qu'on a appliquée pour comprimer. Cette force a le même sens que le déplacement qu'on a effectué ici, qui est de X. L'allongement est de X. Maintenant, la force de rappel ou de résistance à la compression, c'est la tension du ressort qui est représentée en bleu là, T. qui a aussi même intensité, d'après la loi, des actions réciproques, principe de l'action et la réaction, qui a même intensité que la force appliquée. Alors, on vous a demandé le travail de toutes les forces. Nous avons donc énuméré deux forces. Les travaux de toutes les autres forces, si on parle du poids, le poids d'abord du ressort peut être négligé. Même s'il existe, il est perpendiculaire au déplacement. Son travail sera nul. La réaction du support ici, au niveau du ressort. Le support ne se déplace pas, donc le travail est aussi nul. Il reste les deux travaux, la force appliquée et la tension. Alors, la force appliquée est une force à réponse linéaire, parce que le ressort l'impose. C'est une force motrice. Le travail sera positif. On applique simplement la relation. Le travail de cette force est égal à K, I carré sur 2. Vous vous souvenez, c'est la relation qu'on avait laissée la dernière fois. En appliquant numériquement, on vous a donné K qui est égal à 10 N par centimètre, qui correspond à 1000 N par mètre. Vous avez l'allongement 10 cm qui correspond à 0,1 mètre. Vous appliquez cette formule pour trouver que ce travail vaut 5 jours. Mais sinon, on vous a demandé de déterminer aussi le travail de la tension. C'est une force qu'on a dans le bilan de notre force. La tension est revenue. Alors, le travail de cette tension est tout simplement l'opposé du travail de la force motrice. Le travail de la tension est donc un travail résistant. Il est donc négatif. Il correspond donc à moins de 5 jours. C'est l'opposé du travail à la force qu'on a appliqué. Donc, voilà ce qu'il fallait faire dans cette activité. Continuons donc avec les notions réservées pour ce jour. Nous allons traiter toute une autre forme de travail. Le travail d'une force de moment constant. Je vous rappelle qu'on a étudié le travail d'une force constante. Le travail d'une force conservative. Dans lequel on a largement étudié le travail du poids. Nous allons le terminer avec le travail d'une force à réponse linéaire. C'est ce que j'avais laissé. Maintenant, nous abordons toute une autre forme de travail. Le travail d'une force de moment constant. Donc, lorsque le système est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Comme toutes nos leçons, vous le savez déjà, nous commençons toujours par présenter l'objectif de la leçon. Ensuite, les savoirs nécessaires pour aborder cette leçon. d'une situation de vie dans notre environnement. Cette situation nous permettra de traiter d'un problème, d'un problème particulier. Alors, on aborde donc ce problème avec une activité d'apprentissage. Cette activité, en la traitant, nous allons retenir quelques éléments qui nous permettront de résumer, de tenir un résumé. Et je vais vérifier avec vous l'acquisition des connaissances avec un petit exercice d'application. Et je vous laisserai des devoirs pour consolider les savoirs acquises. Donc, l'objectif alors de la leçon d'aujourd'hui est de déterminer le travail d'une force à un moment constant. Pour aborder cette notion, vous devez vous rappeler les notions toujours des machines simples. Le treuil, par exemple, la poulie, le levier, le palant simple. Vous avez étudié ces machines simples en classe de 3e. Vous devez aussi avoir en tête la notion de moment d'une force, l'effet de rotation d'une force. Nous avons largement parlé de l'effet dynamique d'une force, de l'effet statique d'une force. Mais c'était dans la translation. L'effet de rotation, ce qu'on appelle le moment d'une force. Vous avez étudié le moment d'une force en classe de seconde. Alors, on n'oubliera pas aussi la notion de travail d'une force que nous avons largement étudiée cette année. Rappelez-vous de ces notions pour aborder cette leçon. Commençons par notre situation. Qui concerne Mme Fonquin. Mme Fonquin a deux possibilités pour s'approvisionner en eau à partir de son puits. Son puits possède une machine simple. Le treuil. Alors, elle peut puiser de l'eau à partir de ce treuil, en utilisant ce treuil, comme elle peut choisir de puiser directement en tirant l'eau du puits. Voilà ce puits, le puits. Avec le treuil, le treuil là, même si il est traditionnel, vous pensez, vous voyez le tambour du treuil, la corde qui est autour du tambour. Vous voyez là ici, elle puise là directement. Alors, à l'air des informations que vous avez là et de vos propres connaissances, vous pensez donc que, quelle est la meilleure méthode que Mme Fonquin va utiliser pour s'approvisionner en eau sans trop dépenser, sans trop travailler? Vous avez moins de labeur. Vous avez donc cette situation, est-ce que vous l'avez bien compris? Est-ce que vous avez cerné le problème de cette situation? Quel est le problème ici? Que doit faire Mme Fonquin pour choisir judicieusement la méthode d'approvisionnement en eau à partir de son puits? Est-ce que Mme Fonquin doit comparer le travail du poids de l'eau pour chaque méthode, pour se décider? Ou alors, est-ce qu'elle doit comparer le travail qu'elle effectue quand elle tire l'eau simplement et quand elle tire de l'eau à partir à l'aider du treuil? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais répondre à cette question quand nous allons développer les éléments nécessaires à la suite de notre cours. Nous allons développer ces éléments à l'aide de cette activité d'apprentissage. Vous voyez ce mobile? Il est entraîné en rotation autour de l'axe delta qui est perpendiculaire au plan que vous voyez et passe par le point O. Il est entraîné en rotation avec une force F qui était initialement au point A. Donc, le point d'application était initialement au point A. Cette force est bien tangente à la trajectoire du mobile là. Indique que la force est bien tangente, donc perpendiculaire au rayon. Alors, cette force est donc entraînée de A à B et prend la nouvelle position F que vous voyez là. Vous avez donc cette situation. On dit qu'on s'intéresse particulièrement à la portion AB, à l'arc AB. On vous demande d'exprimer le travail de la force F sur cet arbre AB en fonction de la longueur AB et de l'intention de la force F. Vous connaissez déjà comment on exprime le travail d'une force, exprimer le travail simplement de cette force E sur cet arbre là. Ensuite, on vous demande de donner l'expression de la longueur de arbre et donc de la longueur de l'arc en fonction du rayon de courbure de cet arbre et de l'angle balayé qu'est-à. Donnez cette expression. Vous avez vu cette notion en classe de troisième. La convention d'une distance circulaire en distance linéaire. Ensuite, vous a été demandé de donner l'expression du moment de la force F par rapport à l'axe delta. Ça, c'est une notion de seconde. C'est juste un rappel pour vous. Écrivez rapidement cette expression sur votre feuille. À la quatrième question, on vous a donc demandé de déduire des questions qui précèdent l'expression du travail de la force F en fonction, bien sûr, du moment de la force qu'on vient d'exprimer plus haut et de l'angle balayé. Puis, à la cinquième question, on va le conclure. Vous allez tirer une conclusion par rapport au travail d'une force de moment constant. Vous allez généraliser. Vous avez donc cet énoncé traité rapidement. Revenons-nous à notre activité d'apprentissage. À la première question, on vous avait demandé d'exprimer algébriquement le travail de F. On avait vu que le travail était le produit scalaire de la force par le déplacement. Ici, nous sommes sur un trajet circulaire et notre force est bien tangente à cette trajectoire-là. Alors, l'expression du travail n'est autre que F fois la longueur de l'arc parce que le point d'application a bien décrit la longueur de l'arc de déplacement considéré. L'angle est nul parce que sur chaque élément qu'on a considéré, la force est tangente à chaque élément de déplacement. Quand elle est tangente, ça veut dire qu'elle est parallèle à chaque élément de déplacement. Lorsque deux vecteurs sont parallèles, l'angle de ces deux vecteurs est nul. C'est pour ça que le cosinus a disparu parce que c'est cosinus de l'angle 0 qui est 1. À la deuxième question, vous avez demandé d'exprimer la longueur de cet arc en fonction du rayon de courbure et de l'angle balai. Alors, la longueur de l'arc est simplement R d'état. C'est une abscisse qui revient la planète des paramètres cinématiques en seconde. Abscisse qui revient la longueur de l'arc AB est égale à R d'état. Alors, lorsqu'on demande ensuite d'exprimer le moment où vous souvenez du moins de force, l'intensure de la force multipliée par la distance qui sépare cette force de l'axe de rotation. Alors, l'intensure de la force ici, c'est F et la distance qui sépare la force de l'axe de rotation, c'est R. R est la distance qui sépare la force de l'axe de rotation de l'axe de la force F par rapport à Delta est égale à l'intensure de la force multipliée par cette distance FF. Nous avons donc déjà ces expressions. On vous demande de déduire l'expression du travail de la force F en fonction du moment. On avait le travail de la force F entre A et B qui était égale à F pour la longueur de l'axe AB. Et AB était égale à R Theta. R Theta. AB est égale à R Theta. Vous reconnaissez donc FR ici qui est le moment de la force F par rapport à l'axe de D d'âme multiplié par E. Voilà donc l'expression du travail de la force F entre A et B en fonction du moment de la force et de l'angle balayé. Ce qu'on vous a demandé. Qu'est-ce qu'on peut donc conclure ? On peut donc généraliser de quoi ? On peut dire simplement que le travail d'une force de moment constant est proportionnel au moment de la force et à l'angle balayé. Alors, on retient que le travail d'une force de moment constant dépend du moment de cette force d'abord et de l'angle balayé. C'est ce que nous avons démontré dans notre activité d'apprentissage. Ensuite, on peut donner la modélisation mathématique d'un tel travail. Le travail donc égale qu'on a dit le travail de F entre A et B égale au moment par rapport à quel état de la force de F par état. Dans cette relation, l'angle doit être exprimé en radiant. L'angle balayé en radiant. Il s'estime en radiant. Alors que le mouvement de la force par rapport à l'arce delta s'estime en newton-mètre. Le mouvement s'estime en newton-mètre. le travail s'exprime toujours en jour. Le travail s'exprime toujours en jour. On a vu les unités du système international en classe de seconde. Voilà donc la modernisation du travail d'une force de mouvement constant. mais vous devez encore vous rappeler par rapport aux conversions des angles que l'angle un angle theta on peut l'exprimer en français du nombre de tours qui effectue la force. Theta correspond aussi vous savez que un tour un tour complet correspond à quoi ? A 2pi donc si on fait un tour cet angle correspond à 2pi n n est en le nombre de tours. Vous savez qu'on peut exprimer l'angle en degré en radian en grade ou en tour. Je vous rappelle donc que un tour correspond à 2pi radian correspond aussi à 360 degrés ce qui correspond également à 400 grades. Ici en physique vous aurez facilement les angles en degré mais il faudra les convertir dans le cadre de cette formule la formule du moment pour la prendre le son de les convertir en radian. bon essayons donc vérifions l'acquisition de vos connaissances par cet exercice d'application que j'ai résolu. Voilà l'énoncé on revient toujours à la situation de madame Fonkem qui a choisi de puiser son nom avec le treuil alors même pour déplacer la manivelle de son treuil de 30 degrés elle doit appliquer une force de 100 newton perpente clairement à cette manivelle on vous demande de calculer le travail qu'elle détectue pour cette opération si le bras de la manivelle a une longueur de 50 centibètres calculer le travail de la force qu'elle a appliqué pour déplacer le tambour de 30 degrés laise rapidement bon voyons d'abord à tout exercice en physique on peut modéliser par un chemin voilà par exemple ici un puits les murs du puits elle veut tirer bon j'ai modélisé le saut d'eau par un solide ici c'est le treuil avec le tambour le fil là la manivelle voici le bras de la manivelle qui a une certaine longueur R et elle a appliqué une force R perpendiculaire à la manivelle vous avez ici la vue le profil et là la vue de face quand vous regardez en face de la manivelle et du tambour voilà les données sont plus bas on a donné l'intentif de la force 100 newton la longueur la manivelle que j'ai appelée R c'est 50 cm dont 0,5 mètres avec l'angle balayé qui est de 30 degrés n'oubliez pas ce que vous cherchez qu'est-ce qu'on cherche on cherche le travail de la force que madame Conquer a appliqué pour déplacer le tambour de 30 degrés vous avez les flèches là qui correspondent aux représentations des différentes forces qui ne nous intéressent pas tellement nous on veut calculer le travail de la force F appliquée voilà je rappelle donc ici l'expression du travail d'une force en fonction du moment de la force et de l'angle balayé parce que il s'agit ici de l'effet de rotation la force que madame Conquer a appliqué déplace en rotation le tambour autour d'un axe delta qui est l'axe de ce tambour un tambour est cylindrique un axe de cylindrique alors voilà donc l'expression je rappelle également l'expression du moment moment par rapport à delta de la force F qui est égal à FR maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on nous a donné l'angle de 32 degrés qu'il fallait convertir en radia on a converti 30 degrés qui correspond à pi sur 6 radia en remplaçant le moment dans l'expression de la force on a donc l'expression dans l'expression du travail on a une nouvelle expression du travail qui est égale à FR fois theta nous avons toutes les données nous avons la valeur de F la valeur de R et la valeur de theta en radia vous passez donc à l'application numérique pour trouver que ce travail vaut 26,18 jours voilà donc la valeur du travail que madame Conquer doit effectuer pour décaler le tambour ou alors la manivelle de son trait de 30 degrés j'espère que vous avez bien saisi vous avez bien assimilé cet exercice d'application et la nouvelle question que je vous ai apporté aujourd'hui revenons à notre situation que fallait faire madame Conquer quelle méthode devait-elle choisir alors est-ce qu'il fallait qu'elle compare les travaux des forces qu'elle applique lorsqu'elle puise de l'eau directement avec la corde ou alors lorsqu'elle puise de l'eau à travers ou à partir du treuil à l'aide du treuil ou alors est-ce qu'il fallait qu'elle compare le travail du poids de son eau quand elle puise directement le travail du poids de l'eau quand elle puise à l'aide du treuil mais non le travail du poids reste le même dans les deux cas il fallait plutôt qu'elle compare le travail qu'elle exerce qu'elle effectue lorsqu'elle puise de l'eau directement et lorsqu'elle puise de l'eau à l'aide du treuil d'ailleurs le treuil est là pour simplifier son travail c'est une machine qui nous aide à simplifier le travail voilà donc ce qu'il fallait faire il fallait qu'elle compare ces deux travaux et trouver que le travail qu'elle effectue alors le treuil est aisé je vous laisse donc les devoirs à faire que nous allons corriger prochainement le premier devoir le premier exercice va être de répondre aux affirmations par vrai ou faux avec trois affirmations un on vous demande si le travail d'une force de moment constant est toujours positif c'est à dire est-ce que le travail d'une force de moment constant est toujours un travail moteur deuxième proposition on vous demande si le travail d'une force de moment constant est nul si cette force rencontre l'axe de rotation qu'est-ce que vous savez du moment d'une force qui rencontre l'axe de rotation l'effet de rotation d'une force qui rencontre l'axe de rotation vous devez vous servir de cette notion pour répondre à cette question à la troisième proposition vous avez demandé si le travail d'une force de moment constant ne dépend pas de l'intensité de cette force est-ce que le travail d'une force de moment constant dépend uniquement de l'angle balayé dépend uniquement du moment est-ce qu'il dépend aussi de l'intensité de cette force vous allez répondre à cette question le deuxième exercice que je vous laisse ici il s'agit d'un exercice un petit exercice de mécanique alors on veut démonder une roue à l'aide d'une clé à pipe vous connaissez la pipe et la clé à pipe aussi qui est une clé métallique comme ceci on en casse dans le boulon pour démonter la roue on a donné la longueur de la clé à pipe de 20 cm alors l'opérateur va appliquer une force de 200 newton à l'extrémité de cette clé alors ce n'est qu'avec cette force qu'elle parvient a dévissé complètement le boulon après trois tours de la clé tourner tourner et tourner trois tours alors je vous demande donc de déterminer le travail que le boulon a proposé à cet opérateur je peux ajouter ici que la force qui a été appliquée est perpendiculaire à la clé perpendiculaire en appliquant perpendiculairement la force à la clé déterminer donc le travail que le boulon a reposé à cet opérateur pas le travail que l'opérateur a exercé mais le travail que le boulon a reposé allez-y je vous laisse ce devoir pour notre prochain séance qui traitera de la puissance d'une force ce sera tout à fait un nouveau sous-thème la puissance d'une force et cette leçon sera présentée en deux séances à la première séance nous allons étudier la puissance d'une force constante et nous allons terminer cette leçon avec la puissance d'une force de mouvement constante je vous laisse donc pour aujourd'hui nous le verrons prochainement à la première séance à la première séance Sous-titrage ST' 501